Présentation et dédicace de l'oeuvre financée l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux de Sédric Achille Beng, mesure un fonctionnaire international. C'est le ministre de l'économie Régis Imongo qui a présidé la cérémonie qui a eu lieu à l'immeuble à Rambo de Libreville. Parmi les économistes, nos reporters Djiribougou, Bivigou et Yvette Okosa. Financer l'Afrique, densifier les systèmes financiers locaux. Pour cette dédicace de l'oeuvre, le goutteur des économistes, financiers, fiscalistes et assureurs ont tenu à assister ce jeune fonctionnaire international. Qui de plus avisé que le chef du département d'économie pour présenter cette fierté gabonaise ? Dans le cadre des différents forats internationaux, je ne cesse avec mes collègues d'apprécier l'intensité de ces analyses. Dernièrement, lors de la réunion du ministre des Finances de l'Enfant, dans le cadre des jeunes experts, Cédric a eu encore à défendre le drapeau gabonais. Durant deux heures, les 180 pages reparties en trois chapitres ont été présentées, suivies d'une séance de questions-réponses. Tout ou presque a été évoqué. Nous sommes 1,2 milliard d'habitants. 40% de cette population n'a pas accès à l'eau potable, 60% n'a pas accès à l'assainissement et 70% n'a pas accès à l'électricité. Le crédit domestique au secteur privé, c'est 25%. Ça veut tout simplement dire que le crédit et l'épargne locale n'est pas utilisé aux fins de production de biens et de services. Donc en gros, l'Afrique est sous-financée. La question relative à une éventuelle évaluation de France-EFA n'a pas été éludée. Question pertinente, je la prendrai autrement. Qu'est-ce qui est bon pour nous ? Quelle est la stratégie économique que nous avons ? Et la monnaie vient ensuite pour l'accompagner. Ce n'est pas la monnaie qu'on met devant, c'est d'abord la stratégie d'intégration régionale. Signalons que Cédric Achille Bengmezui est auteur de deux précédentes parutions dont « Financement structuré et transformé le Gabon, scénario de la Panthère ou de l'Eucureuil ». Présenté comme tel, un boulevard de parution attend celui qui porte haut le vert jaune bleu.